Il s'agit d'un exercice sur la lecture graphique des termes d'une suite définie par récurrence. L'énoncé intégral se trouve sur maitre-guillon.fr. La première question va être traitée rapidement. En fait, c'est une histoire de fournisseur qui fait une étude sur la fluidité de sa clientèle depuis l'année 2018, l'année à laquelle il avait 200 clients. Et en fait, il observe que chaque année, sa clientèle est composée de 50% des clients de l'année précédente, auxquels on doit rajouter 400. Alors, comme UN correspond au nombre de clients à l'année 2018 plus N, U0 va donc correspondre au nombre de centaines de clients en 2018. Et donc, l'énoncé me dit clairement que comme il y en avait 200, U0 vaut 2. La deuxième question consiste à déterminer le programme de calcul. C'est assez intuitif vu l'énoncé. C'est-à-dire que U1, la première année en 2019, va être composée des 50% de l'année précédente, donc 0,5 fois UN, en lequel on va ajouter 400, donc plus 4, 4 centaines. Donc, U1 est égal à 0,5 UN plus 4. Et de la même façon, on pourrait calculer U2, qui va aurait 0,5 fois U1 plus 4, etc. On comprend bien le moteur qui se met en place. Et du coup, en posant un N quelconque, un N antinaturel, on pourrait montrer facilement que U1 plus 1, le nombre de clients à l'année N plus 1, est égal à 0,5 fois UN, la moitié des clients de l'année précédente, plus 4. Et donc, on a bien démontré que U1 plus 1 est égal à 0,5 UN plus 4. La vraie question de l'exercice est la suivante, qui consiste à représenter graphiquement les premiers termes de cette suite. Pour cela, on m'a doté d'une représentation graphique qui est ci-contre. Là, on a représenté deux fonctions, une en rouge, une en bleu. La fonction en rouge est la représentation graphique de la fonction F, définie par F2X égale à 0,5X plus 4. Et la fonction représentée en bleu est la fonction F2X égale à X. En fait, c'est la droite, la première des excèses du plan, U1 qui est égale à X. On comprend bien que la fonction F, qui est représentée là en rouge, est celle qui est associée à ma suite UN dont on vient de parler. C'est-à-dire que comme F2X est égale à 0,5X plus 4, on a donc UN plus 1 est égale à F2UN. C'est-à-dire que U1 est égale à F2U0, U2 est égale à F2U1, etc. Et donc, sans calculer les termes de ma suite, en utilisant uniquement la représentation graphique, on va pouvoir faire, comme on faisait avec des études de fonctions classiques, antécédents, images, trouver graphiquement les différents thèmes de ma suite. Quand on a, par exemple, U2 est égale à F2U1, ce qu'il faut comprendre, c'est que U1 est donc l'antécédent, et l'antécédent va se lire sur l'axe des abscisses, alors que U2, qui est donc l'image de U1, par la fonction F, va se lire sur l'axe des ordonnées. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir, à partir d'un terme de la suite qu'on va trouver sur l'axe des abscisses, trouver son image, le terme suivant, sur l'axe des ordonnées. Alors, commençons. On sait que U0 vaut 4, donc plaçons U0 sur l'axe des abscisses, c'est un antécédent. A partir de là, on va chercher U1, et U1, c'est F2U0. Donc, on va utiliser la fonction F, donc la droite en rouge, et on va trouver l'image de U0 à partir, on va lire, donc graphiquement, l'image de U0, et donc on va projeter, et lire sur l'axe des ordonnées le nombre correspondant, c'est donc 6, et on a trouvé donc U1, l'image de U0 par la fonction F, on le lit graphiquement, et on peut le placer sur l'axe des ordonnées. La difficulté, c'est que maintenant, je vais avoir besoin de U1 en antécédent pour calculer U2, puisque U2 est égal à F2U1. Il faut donc transférer la valeur de U1 de l'axe des ordonnées sur l'axe des abscisses. On pourrait le faire comme ça visuellement, on a trouvé ici, on pourrait le reporter, mais ce ne serait pas très rigoureux pour des valeurs qui ne seraient pas entières. C'est là où l'intérêt de la droite bleue, la fonction F2UX égale à X, intervient, puisque F2UX égale à X associe une valeur d'un axe, lui associe la même valeur sur l'autre axe, antécédent et image sont égaux. Du coup, si je cherche l'antécédent de U1 par la fonction F2UX égale à X, avec la droite bleue, ça me permet de projeter sur l'axe des abscisses la même valeur, c'est-à-dire U1. Et donc, j'ai maintenant U1 qui vaut 6 sur l'axe des abscisses. Et une fois que j'ai U1 sur l'axe des abscisses, c'est donc un antécédent, je peux donc utiliser maintenant la droite rouge, la fonction F, pour lui calculer, en tout cas lire graphiquement, F2U1, que je vais lire maintenant sur l'axe des ordonnées. Et F2U1 sur l'axe des ordonnées, ça va me donner U2. Et je lis donc que U2 vaut 7. Mais donc, U2 maintenant, comme tout à l'heure pour U1, sur le mauvais axe, il est sur l'axe des ordonnées, pour le transférer sur l'axe des abscisses, on utilise la fonction F2U1 égale à X, et on va lire l'antécédent de U2, qu'on va pouvoir graphiquement représenter avec la droite bleue. Et c'est ainsi qu'on retrouve U2 qui vaut 7 sur mon axe des abscisses. Et on continue encore une fois le même algorithme, maintenant que j'ai U2 sur mon axe des abscisses, pour trouver U3, j'utilise la droite rouge, trouver l'image de U2 par la fonction F. On voit que la valeur maintenant n'est plus une valeur entière, on commence à taper dans des valeurs moins précises, c'est pour ça que l'intérêt de cet algorithme va être de pouvoir continuer à travailler, même lorsqu'on n'aura pas des valeurs entières, et on obtient ainsi U3 qui vaut environ 7,5. Le 7,5 va être maintenant projeté de l'axe des ordonnées sur l'axe des abscisses, grâce à ma droite bleue, ainsi de suite. Et on comprend bien, au fur et à mesure, que les valeurs U0, U1, U2, U3 semblent être croissantes, la suite semble être croissante, mais la suite semble converger vers une certaine valeur. On voit bien, les deux droites se ferment un peu, comme un entonnoir, et les valeurs des termes de la suite semblent converger vers l'abscisse de l'intersection, c'est-à-dire vers 8. C'est une conjecture, nous n'avons rien démontré, mais il semblerait que cette suite ait une valeur limite qui soit 8. Ce que vous devez maîtriser, c'est l'algorithme de construction que nous venons d'opérer. Cet exercice est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada